Salut à tous, on est ici à Dangfang, dans la province du Renan. On est exactement dans la Chine ancestrale, au centre du ciel et de la terre. En chinois, ça se dit Tian Di Zhuzhong. Et à l'occasion de la journée du patrimoine culturel de la Chine, on est ici pour vous faire découvrir tous ces joyaux architecturaux. On y va ! Notre premier arrêt, le temple Zhongyue. C'est le temple où l'empereur se rendait pour faire des sacrifices aux dieux de la montagne, en chinois simplement, Shanshan. Et on est sur la route divine qui menait à ce temple taoïste, un endroit riche d'une histoire millénaire. Le temple Zhongyue est le complexe de temples de la Chine antique le plus grand et le plus complet de la province du Renan. Le style architectural et la disposition du temple Zhongyue ont été conçus et construits selon l'idée de l'empereur Tianlong de la dynastie de Qing, conformément à la forme de la cité interdite de Beijing. Au temple, on trouve également quatre hommes de fer qui ont été construits sous la dynastie des Song du Nord, que la population locale vient prier pour leur demander santé et sécurité. On est ici au sud de la montagne Songshan, entourée de verdure, et c'est là qu'on trouve une des écoles les plus réputées de néo-confucianisme de la Chine ancienne. L'enceinte de l'école abrite un cyprès qu'on appelle le général des cyprès. Il a 4500 ans, c'est le plus vieux cyprès de Chine. Neuf mètres de haut, toujours dans cette école néo-confucienne, on est ici devant la reine d'Estelle, construite sous la dynastie des Tang, en plein milieu de la plaine centrale de Chine. On se trouve ici dans une salle de classe, où les élèves apprenaient les classiques traditionnels chinois. Et aujourd'hui encore, on peut venir pour les apprendre. Nous voici devant la pagode du Temple Songhue. C'est la pagode la plus vieille de ce style de toute la Chine. Elle remonte à l'époque des veilles du Nord, c'est-à-dire au VIe siècle après Jésus-Christ. On a quitté la pagode, on a fait encore 5 km de distance géographique, mais aussi 400 ans de distance chronologique. La pagode datait d'il y a 1500 ans, on est ici à un endroit qui date d'il y a 1900 ans. On est ici au portail du Temple de Tsimou, l'endroit s'appelle Tsimou-Tchue. Les portails de Tsimou-Tchue, de Tai-Shu-Tchue et de Shao-Shu-Tchue sont connus comme les trois portails de la dynastie Han de l'Est. La fresque qui est gravée décrit la vie quotidienne des habitants de la dynastie des Han de l'Est, dont une représentation de Tzu-Tchue, l'ancêtre chinois du football. Et voici un instrument astronomique créé par l'empereur des Jôs de l'Ouest. Celui-ci date de 723, il a remplacé l'original qui date d'il y a plus de 3000 ans. C'est précisément grâce à celui-ci qu'on a pu calculer que le centre du pays, le centre du ciel et de la terre, c'est précisément ici. On se trouve ici devant un élément cinq fois plus important que celui qu'on vient de voir. C'est en fait un énorme cadran solaire dont le gnomon se reflétait sur cette table ici et qui était le plus juste durant le solstice d'été. Il servait également d'observatoire des étoiles la nuit. Et c'est ici qu'on boucle la boucle à Dengfang, le centre du ciel et de la terre. On vous dit au revoir, à bientôt !